Hier on m'a dit, j'ai fait mon coming out et ça s'est mal passé. Moi j'étais là en train de me balader dans la ville, je regardais les décorations d'hiver, c'était super beau, il y avait de la neige, tout ça. Et j'ai pensé, moi j'ai jamais eu à faire ça un coming out. Tu sais ce que c'est un coming out ou pas ? Ça veut dire, la traduction, sortir. C'est-à-dire, sous-entendu, sortir de sa cachette, sortir de son mensonge. Parce que faire son coming out, c'est arrêter de mentir au sujet d'une chose dont on a honte, quelque chose dont on n'a pas envie de parler. En général, quand on dit ça, c'est qu'on est en train de révéler à sa famille ou à ses proches, ses amis, son orientation sexuelle. Un garçon qui préfère les garçons, une fille qui préfère les filles, ou une personne qui n'a pas de préférence, qui aime les deux. Moi, j'ai jamais eu à faire ça, donc je ne peux pas vraiment témoigner sur le sujet exactement. Mais j'ai déjà eu à annoncer quelque chose à mes parents. Je ne sais pas si tu as envie de savoir, si tu as 5 minutes, je te raconte un petit peu ça, et puis on en discute. Bref, j'avais commencé mes études, mais ça ne me plaisait pas du tout. Ça commençait même à me dégoûter. Et pourtant, mes parents, ils étaient hyper fiers de moi. Ce que je voulais, c'était moins prestigieux, c'était moins bien. Je me disais, ils vont être déçus, ils vont être déçus de moi, je ne peux pas leur faire ça. Mais moi, je ne me sentais pas du tout à ma place. J'avais l'impression de mentir en permanence. Je ne sais pas si vous avez déjà menti, je veux dire, pas les petits mensonges qu'on peut faire pour ne pas se faire fâcher. Parce qu'on a fait une petite bêtise, on a oublié un truc. Non, non, vraiment, le gros mensonge. Le mensonge qui devient même de plus en plus gros au fur et à mesure. Au fur et à mesure, comment ? Et puis un jour, il a envahi tout ce mensonge, et on ne sait plus comment s'en dépêtrer tellement il est immense. Moi, j'étais là avec mon trop gros mensonge. Et je venais d'être adulte, et pourtant, j'avais la trouille de leur dire que je changeais d'orientation. Moi, c'était juste une orientation dans les études, pas une orientation sexuelle. Alors, il faut énormément de courage pour faire son coming out. On se dit, c'est facile, t'as qu'à leur dire, papa, maman, j'aime les filles, mais j'aime aussi les garçons. Et puis, voilà, tu leur as dit, t'as le droit, puis on est en 2021, quoi, ça va, faut être moderne. En fait, non, ça ne se passe pas si facilement que ça, malheureusement. Parfois, les parents, ils ne vivent pas très bien sur le moment, au moins. Si on a trop bien menti, ils sont au moins, au minimum, ils sont étonnés. Ou même, carrément, sur les fesses. Et puis, bon, on ne va pas se cacher, quoi. Après la surprise, il y a souvent la peur, pas très loin. La peur, la vraie peur, quoi. La peur de ce qu'on ne connaît pas. Puis après, la colère. Souvent, quand on ne comprend pas quelque chose, on a peur, ok. C'est un réflexe stupide qui nous vient de la préhistoire, qui nous disait, si tu ne comprends pas un truc, fuis. Parce que ça va te dévorer. Voilà, ça faisait peur, ça peut te tuer. C'était un réflexe de survie, en fait. Là, c'est un peu pareil. Bon, mon exemple est un peu bizarre. Ok, on va imaginer des trucs. Imagine, le coming out, c'est un T-Rex. Donc, tu es là, avec tes parents. Et tu leur dis, papa, maman, voilà, je vous présente mon T-Rex. Dans leur tête, ça fait quoi ? Ils sont surpris. Puis, ils ont peur. Et là, soit ils fuient, réflexe, soit ils se mettent en colère, ils deviennent agressifs. C'est un réflexe archaïque, on appelle ça. C'est un réflexe qui nous vient vraiment de la période où on était des hommes préhistoriques, où on était en danger en permanence. Mais pourquoi t'as ramené ce T-Rex à la maison ? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? Il va tout salir, et en plus, mais que vont dire les voisins ? Toi, t'es là avec ton T-Rex, que tu essaies de cacher depuis des mois, des années peut-être, et t'as envie de leur crier, mais tu crois que c'est facile ? J'ai un punaise de T-Rex, ça va, c'est pas la mer à boire quand même. Bon, ok, mon exemple est un peu tout pourri. On va dire que tu as un diplodocus. Genre, c'est gros, mais ça a l'air tout gentil. Bref, t'es avec ton diplodocus. Tu peux plus le cacher, t'as tant du soutien de la part de tes parents. Eux, ils sont occupés par le regard des autres. Que vont dire les voisins ? Mais, il y a des parents, ils vont vouloir découper le diplo en petits morceaux, en faire des steaks hachés pour le faire disparaître. Hop, ni vu ni connu, fin du coming out. Sauf qu'un diplo, ça résiste, ça ne se laisse pas hacher menu. Il y a d'autres parents, ils vont faire semblant de ne pas avoir les normes bêtes. Ils vont faire comme si tout ça, ça n'avait jamais existé. Merci de retourner dans ton silence. Retourne dans ton mensonge. Rideau. Heureusement, il y a des parents qui vont passer par des étapes un peu plus cool et qui vont dire, pour nous, ce qui est important, c'est que tu sois heureux. Moi, avec mon tout petit bébé diplodocus, je n'ai rien du tout, j'ai eu de la chance. Mes parents avaient un peu compris que je n'étais pas bien du tout dans mes études et eux, ce qu'ils voulaient, c'était que je sois heureuse. Alors, j'ai pu changer d'orientation. Aujourd'hui, je fais un métier dans lequel je me sens totalement à ma place. C'est ça qui est important, se sentir à la bonne place. Quand on est amoureux, quelle importance que ce soit d'un garçon ou d'une fille ? Que viennent faire les voisins et les diplodocus là-dedans ? Rien, on est bien d'accord. Maintenant, mon petit conseil du jour. Fais comme moi, ne mens pas trop bien, sinon un jour, tu te retrouves avec le gros diplo. Il vaut mieux ne pas trop cacher les choses, finalement, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir face aux gros mensonges. Il vaut mieux que le mensonge ne soit pas trop trop gros. Et je vais te dire un truc ici que je vais redire dans d'autres vidéos. Ça, c'est sûr, je vais te le redire. On n'est responsable que de nous-mêmes, de nos pensées, de nos choix, de nos actes. On n'est pas responsable des pensées, des choix, des paroles ou des actes des autres. Donc toi, tu gères tes paroles, tes actes, tes réactions, tes émotions. Tu n'es pas responsable des réactions, des paroles ou des actes des autres. Si tu parles respectueusement ou agressivement, tu es responsable de tes paroles. Si tu te mets en colère pour rien, si tu réfléchis avant de réagir, tu es responsable de tes émotions. Ça, c'est valable pour toi, c'est valable pour tout le monde. Donc si un jour tu fais un coming out, n'oublie pas, tu n'es responsable que de toi, pas des autres. Sois patient, mais agis, tu es plus fort que tu le crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501